Musique Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous présenter un shonen du nom de Ex-Human de Yuichi Kato. Kagero et Momiji sont deux amis d'enfance qui ont tous les deux survécu à l'apparition de l'encre noire dans le ciel dix ans plus tôt et qui avaient provoqué à l'époque la mort de centaines de milliers de personnes. Aujourd'hui ils vivent une vie de lycéens normal jusqu'au jour où tout va basculer et l'histoire se répétait. Des sphères noires tombent du ciel et atterrissent en plein dans leur lycée, tuant au passage leurs camarades de classe. Kagero et Momiji vont aussi eux être blessés durant cet événement. mais vont survivre et développer des capacités surhumaines. Kagero va alors devenir un Amber et n'hésitera pas à donner de sa personne pour sauver son ami d'enfance. Musique Au niveau du dessin on a affaire à quelque chose de simple mais efficace, en effet l'auteur n'a pas trop poussé les détails des personnages ainsi que ceux des arrière-plans, il a préféré choisir d'utiliser les ombrages pour accentuer les émotions de ses personnages. Les scènes d'action quant à elles sont très dynamiques avec l'utilisation de traits de mouvement. Ce dynamisme des scènes se retrouve d'ailleurs dans un découpage des cases qui donne de l'énergie au dessin car en effet le fait d'avoir juxtaposé des cases et d'avoir cassé les perpendiculaires donne de la vitesse à ce dernier. Le petit plus que j'ai apprécié, ce sont les premières pages qui sont très bien réalisées en couleurs sur l'enfance de nos deux protagonistes. La couverture par contre reste classique et nous laisse présager un shonen plutôt explosif. Yuichi Kato en est à sa première oeuvre de publier qui est d'ailleurs sortie au Japon en 2014. Depuis il s'est fait un peu connaître en étant par exemple chara-designer pour la série tv Yo-kai Watch et aussi scénariste des web-séries Monster Strike et Dream Festival. Pour ce qui est de mon avis j'avoue être un peu déçu par ce dernier car en effet ce titre reste dans le classique et ne se démarque pas trop des autres et c'est bien dommage. Par contre plusieurs éléments du scénario sont plutôt bien exploités comme par exemple la relation Kuni-Kagero et Momiji ou encore la mystérieuse agence de prévention anti-Dross qui a encore pas mal de choses à nous révéler. Un autre point fort de cette série est qu'elle est en 5 tomes. Si vous avez aimé ce titre je vais pouvoir vous conseiller tout d'abord le Seinen Kuu de Tetsura Shiira, série en 4 tomes finis où l'on va suivre la survie d'un jeune homme, Rem, dans un monde après l'arrivée d'un œil géant dans le ciel. Ensuite le manga Dolikilkil de Yusuke Nomura et Yukaiki Kurando où Hiruma affronte la fin du monde apporté par des poupées tueuses géantes. Pour résumer Ex-Human est un shonen de Yuichi Kato où l'on va suivre le destin de deux amis d'enfance Kagerou et Momiji qui vont se retrouver changés après que l'encre noire est déversée sur leur lissée des sphères noires. Depuis ce moment Kagerou va tout mettre en œuvre pour pouvoir protéger Momiji quitte à épuiser sa flamme de vie. Au niveau du dessin, il est très peu détaillé avec des effets d'ombrage pour accentuer les émotions des personnages. Les traits de mouvement quant à eux sont bien exploités sur les scènes d'action et cela couplé avec un découpage non traditionnel permet d'avoir des scènes très dynamiques. Le scénario reste pour ma part un peu trop classique dans le genre et ne se démarque malheureusement pas assez. La relation entre les personnages principaux quant à elle est bien exploitée. C'est un titre que vous retrouverez chez Pika Editions pour le prix de 6,95€. Sur ce, bonne lecture ! Sous-titrage Société Radio-Canada